Le souverain a donc poursuivi sa tournée africaine en visitant deux pays alliés de longue date du Maroc, la Guinée-Conakry et la Côte d'Ivoire. Visite d'autant plus importante que le Royaume en a profité pour demander officiellement l'intégration à l'organisation de la CDAO. Cette demande se fait en conformité avec les dispositions du traité fondateur de la CDAO en satisfaction totale de ses critères d'adhésion, comme indiqué dans un communiqué du ministère des Affaires étrangères et de la Coopération. La démarche du Maroc vient ainsi couronner les liens forts au niveau politique, humain, historique, religieux et économique avec les pays membres de la CDAO. Des liens qui se sont renforcés au cours des dernières années à travers les 23 visites royales dans 11 pays de la région. Alors Aziz Busta, tout d'abord, est-ce que c'est une surprise cette demande d'intégration ? Et puis que représente aujourd'hui la CDAO ? Écoutez Naïma, c'est une sorte de surprise. Le roi n'arrête pas de nous surprendre d'ailleurs au niveau de l'Afrique depuis un certain temps, mais ça coule de source et c'est tout à fait normal et naturel, vu les relations qu'il y a avec les pays d'Afrique de l'Ouest. C'est tout à fait normal que cette demande ait été faite et c'est dans l'ordre des choses, dans l'ordre naturel des choses après l'adhésion à l'Union africaine. Alors la CDAO, c'est la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest. Elle est composée de 15 États, il y en avait 16 avec la Mauritanie, qui s'est retirée au début des années 2000. Il s'agit du Bénin, Burkina Faso, enfin toute l'Afrique de l'Ouest, avec un peu de centre aussi parce qu'il y a le Niger et il y a le Nigeria, donc il y a des francophones et il y a des anglophones aussi. Donc le Maroc a demandé son adhésion. Quand on voit la charte de la CDAO, il n'y a pas de clause sur l'adhésion, mais c'est la conférence des chefs d'État qui décide. Et quand on connaît les relations qu'il y a entre le Maroc et la quasi-totalité de ces États, et les relations personnelles qu'il y a entre le roi du Maroc et les chefs d'État de cette région, on peut penser que ce sera une simple formalité et que donc, je ne sais pas quand exactement, mais bon, l'adhésion sera actée dans pas longtemps. Donc le roi a mené, comme vous l'avez dit, 23 visites dans 11 pays sur 15, d'accord, et avec des centaines d'accords. Et si le Maroc a demandé l'adhésion, c'est parce que la CDAO est un ensemble économique extrêmement important. C'est 6% de croissance de 2007 à 2014, qui s'est un peu tassé en 2015, mais qui reste quand même à un niveau intéressant. C'est un passeport unique dont le système a été mis en place, qui tarde encore à être véritablement effectif, mais qui est mis en place. C'est 5 millions de kilomètres carrés, c'est 300 millions d'habitants, avec 550 millions prévus en 2050. Et c'est 730 milliards de dollars de PIB, ce qui en fait la 20e puissance du monde. Si ça avait été un pays, ça aurait été la 20e puissance du monde. Donc le Maroc a demandé son adhésion, parce que c'est dans l'ordre naturel des choses, c'est dans le cadre de la coopération, du co-développement durable, des partenariats. Et puis il faut savoir que la CDAO a déjà... Le Maroc, on peut considérer que c'est un géant qui va rentrer dans cet ensemble, tout étant relatif par ailleurs. Et il ira y rejoindre l'autre géant, qui est le Nigeria, avec ses 180 millions d'habitants, avec son PIB de 500 milliards de dollars, je pense. Quelque chose d'énorme, c'est un producteur pétrolier. Et puis entre le Maroc et le Nigeria, il y a un projet de gazoduc qui est prévu aux horizons 2022-2023, et qui devrait desservir l'ensemble de cette région avec des connexions vers les pays qui sont à l'intérieur. Alors les avantages économiques que peut en engranger aussi bien la CDAO que le Maroc, de cette demande d'adhésion, de cette adhésion qui va être effective dans quelques semaines ou quelques mois, c'est 15% de plus dans le PIB de la CDAO. Avec 730 milliards de dollars de PIB, le Maroc vient avec ses 100 et quelques milliards. C'est à peu près 15%. C'est la facilitation du fameux projet du gazoduc. Là, ça va être dans un cadre institutionnel clair. C'est un transfert de savoir-faire, de maîtrise et d'expertise du Maroc vers ses nouveaux partenaires en matière d'agriculture, en matière d'infrastructure. C'est ce qui est le plus important pour ces pays, qui manquent justement, qui manquent cruellement d'infrastructures et dont les agricultures sont dans un état, disons, un peu problématique. Et puis, il y a donc un marché important qui est ouvert aux entreprises marocaines. Et aussi et surtout, dans le cadre, dans la perspective de la monnaie unique, ça devient extrêmement important, aussi bien au niveau économique que politique, parce qu'on va reparler du franc en CFI. On comprend que la France puisse ne pas très bien voir cette demande d'adhésion, parce que le Maroc y arrive et il y aura des discussions qui vont être faites. Dans le domaine politique, il me semble que ça encouragera aussi l'entrée de la Mauritanie, parce que, dernièrement, je ne sais pas si vous avez vu ça, mais le président Mohamed Oudda Biaziz, le président mauritanien, a dit beaucoup de bien des relations, enfin de ce qu'il pense, des relations futures avec le Maroc. Et on pense, je pense, qu'en intégrant la CDAO, on pourrait, il n'y a qu'à voir la carte, il y a deux grands absents dans la CDAO, c'est le Maroc et c'est la Mauritanie. Il y a aussi l'Algérie, mais l'Algérie ayant sa propre réflexion, donc je ne pense pas qu'elle intègre. Et c'est l'avantage aussi politique, parce que, quelque part, il ne faut pas oublier, il faut dire les choses telles qu'elles sont, quelque part, le Maroc mène sa bataille, sa guerre diplomatique contre l'Algérie, après 10 ans ou 15 ans de passivité ou de patience, je ne sais pas comment on peut appeler ça, là, il devient plus offensif et plus agressif. Quand on voit la carte, si le Maroc adhérit, il adhérera et qu'il entraîne avec la Mauritanie, l'Algérie se retrouve carrément isolée. Et l'Algérie, qui a la haute main sur la commission paix et sécurité de l'Union africaine, va se retrouver encore plus isolée, parce qu'elle a tout fait, l'Algérie, depuis une dizaine d'années, pour isoler le Maroc sur ce point-là. Or, les problèmes de sécurité se posent essentiellement dans la partie nord de cette CDAO, c'est-à-dire au niveau du Sahel. Voilà, en gros, c'est ce qu'on pourrait dire sur ça. Mais bon, on peut conclure aussi que le Maroc, finalement, finalement, quand on voit l'activisme qu'il déploie au niveau, sur son flanc sud, on peut considérer qu'il tourne de plus en plus le dos à l'UMA, qui est un truc, véritablement un machin qui ne fonctionne pas, et encore plus à l'Union européenne. Alors, comme disait Hassan II, le Maroc est un pays dont les racines sont en Afrique et qui respirent par son feuillage en Europe, le Maroc est en train de devenir un pays qui a ses racines en Afrique, mais qui respirera plus par un feuillage qui sera inversé vers l'Afrique. C'est un baobab qui respire en Europe. Voilà. On peut dire ça comme ça. Alors, Aziz, vous parliez un instant, justement, de cette commission paix et sécurité. Mourta Dekalami, que peut retirer le Maroc d'une intégration à la CDAO, notamment en termes politiques ? Alors, en termes politiques, il y a différentes choses. Cela étant dit, c'est vrai que pour le... Je suis d'accord avec Aziz sur les chiffres, évidemment, sur le... Effectivement, sur l'Huma, donc ça, c'est amusant, le Maroc est... Est-ce qu'on peut concilier à la fois une appartenance à l'Huma, même si, effectivement, elle n'est pas... Dans l'idéal, oui. Dans l'idéal, il pourrait y avoir un regroupement ou une union, quelle que soit la forme que ça prendrait, la forme institutionnelle que ça prendrait, il pourrait y avoir un regroupement maghrébin en même temps qu'une appartenance à la CDAO. Ce n'est pas incompatible. Ça ne semble pas tout à fait incompatible. Mais effectivement, vu le blocage du projet d'Huma, on se retrouve avec la CDAO. Donc, c'est effectivement amusant. C'est une blague que font beaucoup de Marocains. qui, évidemment, on ne peut parfois pas toujours bien perçue par nos amis subsahariens. C'est que, finalement, les Marocains ne sont plus arabes. Maintenant, ils sont africains. Donc, voilà. Mais ça, c'est pour le plaisir du mot. C'est évidemment... Bon, même si les mots, nous sommes payés pour le savoir, ont leur poids et leur importance. Mais c'est plus pour le plaisir de la boutade. Mais... Ce n'est pas vraiment une boutade. C'est vrai ? C'est ce que vous dites ? Oui, mais le Maghreb est censé être africain. Bon, c'est effectivement... Après, il y a peut-être une question de... Ça avait été oublié. Ça avait peut-être été un petit peu oublié, etc. Donc, ça, c'est le point intéressant. Les questions identitaires. Mais je pense qu'il ne faut pas trop donner de corps à ce genre de choses. C'est quand même... Ça devrait rester assez secondaire. Ce que je trouve intéressant aussi dans l'approche... Dans la demande d'adhésion à la CDAO, c'est que la CDAO, il ne faut pas l'oublier. Alors, même si ce n'est pas encore tout à fait au point, la CDAO a une force de maintien de la paix. Donc, c'est pour ça que je rebondissais. Je rebondis là sur ce que disait Aziz à propos de l'UA ou le... Je ne sais plus comment ça s'appelle. Le département de la sécurité... Commission Paix et Sécurité. Voilà, la Commission Paix et Sécurité est aux mains d'un Algérien qui, par ailleurs, le mérite peut-être aussi parce que nous avons des mots différents avec l'Algérie, mais ce sont tout de même des Africains comme nous. La CDAO a, depuis le début des années 90, elle a monté une force d'intervention qui s'appelle l'ECOMOG, bon, c'est évidemment un acronyme, qui a déjà fait... Alors, ce n'est pas des interventions énormes puisqu'évidemment, vu les PIB respectifs des différents pays, les moyens sont relativement limités, mais il y a eu tout de même en août 90, une intervention au Liberia qui a dû se répéter en 2003, donc qui avait permis de gérer ou de mettre fin à la crise en 99, en Guinée-Bissau, en 97, en Sierra Leone... C'est pour le Maroc ? Non, 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 c'est pour la CDAO. C'est la... C'est la... C'est l'ECOMOG. C'est l'ECOMOG. Donc, c'est une force militaire. Ce sont des soldats... Malgré son nom bizarre. Malgré son nom bizarre. C'est une force militaire qui se charge de maintien de la paix en Côte d'Ivoire aussi au moment de la crise avec Bagbo. Elle était intervenue. Donc là, évidemment, sous mandat de l'ONU. Alors, évidemment, la CDAO, comme l'ECOMOG, travaille en étroit partenariat avec l'ONU. Mais ça a ceci d'intéressant. Il faut se souvenir que ça a été un des commentaires de la CDAO, justement, au moment de la crise du Mali. C'est-à-dire que l'intervention française avait été demandée, y compris par le Maroc. D'abord par le Mali. La demande a été appuyée par le Maroc et par la CDAO. Et donc, interrogé, un des ministres de la CDAO avait reconnu que dans l'idéal, il eût été mieux que ce soit une force africaine, effectivement, donc en l'occurrence, l'ECOMOG qui puisse intervenir. Mais là, face au problème des djihadistes qui avaient pris Tombouctou et qui commençaient à raser les mausolées et à brûler les livres, là, sans parler de ce qu'ils faisaient aux gens, là, l'ECOMOG n'était pas à niveau, n'avait pas la puissance de feu nécessaire pour maîtriser la situation. Cela dit, je crois, qu'elle participe à la force de l'ONU. le Maroc arrive, va s'inscrire avec les MINUSMA. Donc, le Maroc adhérent à la CDAO pourra aussi participer à ce type d'intervention puisqu'il participe déjà à des opérations de maintien de la paix de l'ONU. des soldats marocains l'ont payé du sacrifice de leur vie. Donc, le Maroc a une expérience aussi par rapport à ça. Donc, on a effectivement, on a un Maroc qui, en plus de ça, on va y revenir parce que là, ça chevauche avec un autre sujet qu'on va devoir aborder. Mais on voit la position légitime et légitimiste et du côté des grandes institutions que prend le Maroc en intégrant la CDAO. Alors, Talal Chakia, tout à l'heure, on parlait effectivement de l'UMA. Est-ce qu'on est en train aussi en même temps d'envoyer un message aux dirigeants des autres pays maghrébins ? Et puis, quelle importance est en train de donner le Maroc aux intégrations sous-régionales qui avaient été d'ailleurs mentionnées dans le dernier discours du souverain Addis Abeba ? Vous savez, le Maroc, justement, joue un jeu très clair. Il est simple. Les choses ont été dites lors du discours de réintégration de l'Union africaine lorsque le Maroc a rappelé, lorsque ça m'a jeté à rappeler, comme quoi l'UMA était un modèle morné et qu'il n'était pas actif et que, comparé à d'autres groupes régionaux comme la CDAO qui avait une activité de près de 19% de commerce intérieur, l'UMA ne dépassait pas 2 à 3%. Donc, je pense que les choses sont claires et l'avertissement a été donné comme quoi, vous ne voulez pas bouger. Ils parlaient tout simplement de l'Algérie et de la Tunisie. Alors maintenant, on passe à l'acte. Ben oui, attendez, l'Algérie et la Tunisie ne le veulent pas. C'est dommage parce qu'ils font perdre justement aux pays respectifs, à leurs pays respectifs, près de 3% de croissance. Ils refusent, ils continuent à s'accobouter sur des, surtout l'Algérie, sur des positions, des postures politiciennes qui, effectivement, ne font pas avancer la région. On passe à autre chose. Et autre chose, c'est la CDAO qui, effectivement, est un groupe qui est intéressant. Bon, il comporte aussi ses lacunes mais c'est un groupe fort... Là, pour vous, on passe à autre chose. On passe à autre chose. On passe à autre chose et puis vous allez voir venir les autres parce que, de toute façon, aujourd'hui, l'Afrique ne peut être forte que par son rassemblement. L'Afrique ne peut... L'Algérie, la Tunisie aussi ne peuvent exister que par le rassemblement justement africain. On sait très bien ce qui se passe au niveau de l'Europe. En fait, il faut une union du Maghreb africain. Oui, pourquoi pas ? Bien sûr, de toute façon, une union... Ça permettrait de ne pas changer le sigle, finalement. L'union européenne a commencé à 6, puis à 9, puis à 12, à 15, à 24, à 28, voilà. Donc, le problème n'est pas là. C'est une question d'intégration qui va certainement travailler des points qu'on va citer. Et le Maroc, en tout cas, a frappé aux portes de ces pays-là. Ils ne veulent pas répondre. Tant pis. On va vers autre chose. Et autre chose, c'est des pays qui sont intéressants. En tout cas, c'est vrai qu'en plus, leur modèle économique est en pleine croissance aussi, il faut le rappeler. C'est des pays qui ne sont pas très endettés. La CDAO compte, effectivement, à se la rappeler, 15 pays, dont un taux moyen d'endettement de 50% par rapport au PIB. Ça n'est pas extravagant. Des taux de croissance qui sont différents parce qu'on a des puissances quand même dans cette CDAO. Il y a le Nigeria, le Ghana qui sont des puissances pétrolifères. D'autres pays sont à la traîne comme effectivement le Bénin, le Cap Vert sont des petits pays qui méritent et qui n'ont pas d'ouverture sur la mer. Surtout, c'est important, il faut savoir que beaucoup de pays africains n'ont pas d'ouverture sur la mer. C'est assez problématique. Mais en tout cas, il y a une réflexion à apporter. Alors bien sûr, je pense que pour compléter ont dit les collègues, il y a la question de la monnaie. La question de la monnaie et la question du terrorisme. Deux choses. D'abord, la monnaie, le franc CFA aujourd'hui effectivement est remis en question malgré qu'il ait apporté beaucoup de stabilité au niveau de la région parce qu'il était référencé à la Banque de France tout simplement. Les pays ne pouvaient pas prendre de décisions ni pour évaluer ni pour évaluer éventuellement leur monnaie à la hausse ou à la baisse par rapport à leur commerce sinon par l'autorisation de la Banque de France. Deuxième point, la convertibilité par rapport à l'euro est importante aussi. Le franc CFA est adossé à l'euro qui est un euro fort et qui empêche les pays africains justement d'exporter. Nous avons ce qu'on appelle une détérioration des termes de l'échange avec des produits de matière première dans beaucoup de pays comme le cacao, le café, le phosphate, etc. Ce sont des produits qui ont été détériorés par rapport aux termes de l'échange. Donc si en plus vous rajoutez un français Fafor, c'est compliqué pour ces pays-là, il est question de réfléchir une zone monétaire. Bien sûr, ça ne plaira pas à nos amis français mais en tout cas la zone monétaire s'installe, va s'installer probablement. Le nom de la monnaie est déjà là, c'est l'écho, ça sera l'écho éventuellement avec une référence bien entendu pour ces pays pour qu'ils puissent d'abord adosser leur monnaie à leur économie véritable parce que là elle est artificiellement élevée et ensuite réfléchir à un panier de devises références. Alors bien entendu, il faut rappeler que l'avantage, parce qu'il y a aussi un avantage au niveau du franc CFA, c'est que simplement il permet la mise en commun des réserves de devises, c'est qu'il y avait une forme de panier commun dans une forme de banque africaine centrale qui verra le jour aussi bientôt. Qui n'était pas contrôlé par l'Afrique. Oui, mais en tout cas c'est un panier de devises qui était tout de même référencé donc il y avait des avantages mais aujourd'hui il faut comprendre qu'un franc CFA par exemple, pardon, un euro vaut près de 655 francs CFA c'est-à-dire qu'aujourd'hui complètement déconnecté de la réalité et vous avez des pays où il y a une inflation monétaire qui ne correspond pas véritablement à l'économie. Donc réfléchir le problème économique d'autant que le Maroc réfléchit beaucoup sur la convertibilité du dirham, réfléchit beaucoup sur la libéralisation justement de sa monnaie tout simplement sur le marché international et ça, ce sont des réflexions avec la banque du Maroc, avec la banque africaine, avec ces pays-là pour que la monnaie soit un vrai levier de développement. Autre point qui pose difficulté et bien c'est la solution non apportée au conflit. C'est vrai qu'il y a eu l'écomogue comme étant une force d'interposition mais ça a toujours été une force de complément grâce à la France parce que sur l'opération Serval notamment et notamment au niveau du Mali, cette force a aidé les forces françaises. Ce n'est pas une force qui est capable de solutionner des conflits. On l'a vu par rapport Libéria, par rapport à Sierra Leone, par rapport à la Côte d'Ivoire, par rapport à pas mal de pays où véritablement il n'y a pas beaucoup d'expérience, pas d'expertise. Donc ça reste une force relativement mineure et en plus le danger c'est que vous avez Acme qui ne veut pas libérer le nord du Mali, le Moudjao, vous avez Ansardine, vous avez aussi Boko Haram, 4-5 groupes terroristes extrêmement durs, violents, on les appelle djihadistes mais ils ne sont djihadistes de rien du tout, c'est des criminels tout simplement, c'est des mercenaires qui traînent entre les zones qui sont immenses aussi, il faut le rappeler, entre le Mali, le Sénégal, le Niger, le Tchad, ce sont des déserts interminables et difficiles de les maîtriser donc c'est la vraie guerre qu'il faudra mener et la vraie guerre en fait, celle qu'on devrait mener et justement celle qui se présente à l'Afrique, c'est la guerre économique tout simplement. Pourquoi ces jeunes vont-ils être recrutés par Boko Haram ? Parce qu'il y a une pauvreté et il me semble que si on met en place une véritable zone régionale avec des échanges, avec une vision justement d'une projection par rapport au projet avec l'addition des PIB, l'addition des engagements, il me semble que la force économique pourrait donner, enfin pourrait avoir raison justement de la force terroriste. Donc finalement, Talal, vous trouvez intéressantes les initiatives de la Banque africaine de développement ? Et bien sûr. À quel moment on les avait remises en question ? Moi je les remises en question relativement régulièrement. Ça nous débat. Non mais pour répondre à la question, moi je l'ai fait. pour le contrôle des projets. C'est une question de débat. Il faut contrôler les projets, ça nous semble bien d'accord. Vous posiez la question de savoir est-ce que ça ne poserait pas problème à l'UMA de rentrer dans la CDAO ? Alors je rappelle juste comme ça pour l'anecdote que le Maroc participe au forum des présidents et des représentants du Parlement des pays d'Amérique centrale et des Caraïbes. Donc autant vous dire qu'à partir du moment où on est susceptible de participer au FOPREL, il n'y a pas en soi de problème à participer à la CDAO par rapport à l'UMA. Moi je dis ça, je dis rien, mais enfin bon, ça me paraît toujours, ça fait partie des détails sur le Maroc qui m'amusent beaucoup parce qu'on n'est vraiment pas en Amérique centrale ni au Caraïbe. Donc à partir de ce moment-là, la CDAO, ça paraît très logique. Ça paraît très très logique. On a l'Atlantique en commun. On a l'Atlantique en commun, exactement. Non mais c'est un seul monde, c'est un seul monde les gens, il faut s'y habituer. Voilà, c'est ça la mondialisation. Alors justement, sur ce point-là précis... Mais vous plaisantez, mais c'était pas pareil quand même. Mais non, je ne plaisante pas. Amérique latine, c'était une période où le Maroc n'était pas au niveau de l'EA, il y avait des problèmes. Mais je ne plaisante pas du tout. C'est pas la décembre, je pense qu'il y a le statut d'observateur. Mais bien sûr, mais je ne plaisante pas du tout. Mais je peux parler ? Alors on va laisser terminer Mélanie Frick. J'allais dire l'Afrique latine. Oui, l'Afrique latine. Vous voyez, c'est bien ce qu'on... Le Maroc est en train de faire une stratégie qui est... Parce que je ne le cite pas totalement par hasard en fait. Ça paraît anecdotique, que ça ne l'est pas tout à fait. Le Maroc est dans une stratégie actuelle qui est presque l'inverse de celle des pays développés qui ont eu cette stratégie avant. C'est-à-dire qu'on voit actuellement les pays développés se racrapoter dans leurs frontières. En Europe, on remet en cause Schengen. On Brexit, on se pose la question de savoir si finalement, il n'y aurait pas plutôt une dimension identitaire à respecter en Europe centrale. Aux Etats-Unis, bon, on sait ce qui est en train de se passer avec Trump, ses murs et ses Muslims ban. D'une manière générale, on est en train de voir les grandes puissances revenir sur la politique d'ouverture et d'intégration régionale de plus en plus. Et ça, c'est quelque chose qui est intéressant parce qu'effectivement, ils sont en crise et ils arrivent au bout du modèle de développement qui est celui de l'ouverture régionale. Le Maroc, lui qui est une puissance émergente, décide de faire exactement le contraire. Donc nous, on est au contraire dans l'ouverture, dans le commerce, c'est-à-dire la base de ce qui a fait l'Europe, la base des accords transatlantiques, transpacifiques et autres que l'oranger amer est en train de remettre en cause aux Etats-Unis. Donc d'une manière générale, on est exactement dans la dimension contraire. Et alors, ce qu'il y a de très amusant, c'est qu'en soi, si la stratégie aujourd'hui arrive à son terme d'échec pour les pays développés parce que leur modèle économique est maintenant défaillant, pour nous, au contraire, bien évidemment, ça ne pourra que nous faire progresser. Maintenant défaillant, mais ça a bien marché. Ça a très bien marché, c'est ça le truc. Et alors nous, nous du coup, mais ça nous positionne d'une manière qui est quand même assez particulière, qui est en cohérence, non seulement avec le fait de s'ouvrir vers l'Afrique, mais aussi en cohérence avec les discours anticolonialistes que le Maroc tient depuis 2012. C'est quand même assez étonnant parce que du coup, ce que l'on est en train de dire, c'est qu'effectivement, on va devenir un concurrent sérieux à l'arrivée. Pas maintenant, évidemment, mais à l'arrivée, on va le devenir. Cette histoire, par exemple, de forces militaires, le Maroc se remilitarise, on le sait. Il y a une espèce de course à l'armement avec notre voisin algérien. Heureusement, ça ne mène à rien parce que les bruits de bottes se sont arrêtés très très vite. Mais quoi qu'il en soit, on a une puissance de renseignement qui est considérable. On a, on le sait, une expertise au niveau du terrorisme et on a un armement qui est de plus en plus offensif et conséquent. On pourrait tout à fait prendre dans le cadre de forces régionales comme la CDAO qui sont des forces économiques d'abord comme l'Europe l'était au départ. Une place équivalente à la France qui est au final la seule armée de métier d'Europe, par exemple. ce serait intéressant de savoir si le Maroc est le pays le mieux armé aujourd'hui d'Afrique. Alors non, d'Afrique, absolument pas. Déjà, l'Algérie, il y a quand même un problème. Et puis, il y a l'Égypte et puis il y a d'autres pays. Non, non. On n'est pas le seul pays. Mais on a une expertise sur la région qui n'est quand même pas inintéressante. Donc, d'une manière générale, on est en train de se positionner pour faire en sorte de créer des ensembles régionaux, pour créer des dynamiques commerciales et d'échanges et d'accords et de paix qui vont avec, équivalent à ce que les pays occidentaux ont fait il y a 60 ans et sur lesquels maintenant ils reviennent parce qu'ils sont dans la crise que l'on connaît. Mais ça, c'est très intéressant parce que ça nous positionne très différemment. Ça explique un certain nombre de choses qui étaient ubuesques ou aberrantes comme le fait de vouloir faire de Casablanca une place financière alors qu'on a une monnaie protégée, ce qui est complètement aberrant et stupide si on ne le voit pas dans une intégration à terme, etc. La convertibilité du dirham est prévue depuis longtemps. Oui, elle est prévue depuis longtemps et elle ne se fait pas et on sait fort bien pourquoi et elle ne se fera peut-être pas sans avoir justement une monnaie de référence autre. Donc d'une manière générale, on est là sur quelque chose qui est relativement, qui est stratégiquement très prévu et qui est très ambitieux, très très ambitieux. Alors, Aziz Boustard, effectivement, un peu dangereux aussi mais très ambitieux sur la monnaie. Effectivement, le Maroc a fait cette demande d'intégration à la CDAO en pleine polémique sur le franc CFA, vous l'avez dit. Est-ce qu'on va pouvoir influer sur le cours des choses ? On sait effectivement que dans les derniers discours du souverain, il y avait l'appel à l'émancipation à la fin de l'emprise des pays occidentaux et particulièrement de la France. Est-ce que le Maroc va pouvoir agir et faire en sorte que les choses bougent ? Aziz Boustard ? Oui, le Maroc est une locomotive à ce niveau-là, au niveau économique et politique africain. Il est normal quand on revoit, comme vous l'avez dit, comme Talal aussi l'a dit, quand on revient au dernier discours du droit, c'est en gros l'Afrique n'est plus une colonie, l'ancienne puissance coloniale n'est plus le maître. Donc, il faut s'émanciper, il faut voler de ses propres ailes. Quand on sait que, comme Talal l'a rappelé, je crois que dans les 15 ou 20 milliards d'euros qui sont placés dans la Banque de France, 15 ou 20 milliards d'euros qui appartiennent au pays de la CDAO, parce que c'est là où la France était présente, essentiellement, quand on sait qu'il y a 15 à 20 milliards d'euros qui sont placés dans la Banque de France à un taux négligeable, quand on sait que ces pays avec cette manne qui est en France ne peuvent pas avoir la décision souveraine de leurs investissements et de leur politique monétaire, de leur politique économique, il est tout à fait normal de revenir sur le franc en CFA. Pour le rappel, je ne sais pas si quelqu'un l'a dit, CFA, c'est Colonie Française d'Afrique. Déjà, ça ne sonne pas très bien. À la base, à la base. Depuis, ils ont changé l'acronyme, ils l'ont gardé. Communauté financière africaine, c'est plus joli, effectivement. C'est celui-ci, parce qu'il y en a deux de France CFA et ce n'est pas le même acronyme. Il y a le CEMAC et l'UMOA. Voilà, donc oui, mais c'est quand même le CFA. Donc, il faut effectivement revenir là-dessus. Je crois que le Maroc va travailler là-dessus, pas en opposition avec la France, ce sont nos amis, mais pour une meilleure intégration, pour un meilleur développement africain, avoir les moyens et avoir les leviers de sa politique. Bon, maintenant, faire une... Parmi les objectifs de la CDAO, c'est avoir le passeport unique, la frontière unique et aussi la monnaie unique. Ça va être compliqué parce que, bon, ça s'écrit comme ça sur le papier, c'est plutôt facile, mais pour le faire, pour le réaliser, avec des économies qui sont asymétriques, avec des intérêts qui ne sont pas toujours convergents, ce n'est pas toujours facile, mais ça s'est fait en Europe, ça pourrait aussi se faire en Afrique et surtout que les Africains, que ces Africains-là, c'est-à-dire de la CDAO, ont l'habitude de fonctionner avec une monnaie unique. Oui, c'est ça, ils ont déjà une monnaie unique, ce n'est pas la bonne, mais ils en ont déjà une, ce n'est pas tout à fait pareil. Ils en ont déjà une. Maintenant, intégrer le Maroc dans une monnaie unique, ça va être plus compliqué. Ça va être plus compliqué, mais enfin, bon, les choses sont en train d'être mises en place, le monde ne s'est pas fait en un jour, la monnaie unique de la CDAO ne se fera pas en un jour, mais ce qui est intéressant, c'est cet ensemble qui est en train de se faire tant sur le point de vue économique que le point de vue sécuritaire que politique, encore une fois, et c'est une bonne chose pour le Maroc qui est en train de s'élargir et d'avoir des débouchés économiques de plus en plus importants, contrairement aux voisins ingériens qui, eux, ne savent pas vraiment parler à l'Afrique pour plusieurs raisons dont on parlera une autre fois. Alors, Murtadak Alamie, on finit avec Talal. Juste pour une chose, c'est vrai que c'est amusant de voir le Maroc développer ses racines, pour rester dans l'image historique de l'arbre transméditerranéen, mais cela étant, effectivement, comme Aziz le rappelait, l'Union européenne reste de toute façon l'ami du Maroc puisque un des avantages de la situation de la position marocaine va être ces nombreux accords de libre-échange déjà signés avec les Etats-Unis d'un côté, avec l'Union européenne et avec le Golfe qui vont permettre au Maroc de jouer ce rôle de hub pour toute la région ouest-africaine, donc pour la CDAO. Donc, ça va être d'ailleurs assez intéressant puisque dans la CDAO, il y a le Nigeria qui, lui, est un pays du Commonwealth. qui, lui, a un marché anglais qui risque de se développer pas mal suite au Brexit. On peut penser que Londres va se reconcentrer sur ses accords et les richesses du Commonwealth. Donc, on va avoir une Afrique de l'Ouest où vont pouvoir converger un ensemble de richesses a priori non négligeables grâce à cette série d'accords et d'ententes entre pays. Thalel Chakir. Dernier mot pour Aziz Pousta. Et Thalel Chakir. Donc, alors pour qui ? Pour vous, pour Thalel Chakir. Oui, pour rappeler que le franc CFA est composé de deux monnaies, le franc central, le franc d'Afrique centrale et le franc d'Afrique de l'Ouest. Donc, ils sont additionnés, ils donnent le franc CFA et donc référencés par rapport à la Banque de France et maîtrisés par la Banque de France, ce qui ne permet pas au pays, justement, de disposer d'une flexibilité par rapport à la monnaie. Alors, comment passer du franc CFA à la monnaie africaine future ? Écoutez, c'est très simple. La première des choses, c'est d'abord de remettre à niveau son économie par des projets, par des investissements pour retrouver croissance. C'est très simple. c'est pas très simple. Non, mais attendez. Il n'y a qu'à Faucon. Le jour où l'Union Européenne a été mise en place beaucoup en souris, bien entendu, aujourd'hui, ça devient la seconde puissance mondiale et contrairement à ce que dit Jean Monnet et de Robert Schumann, effectivement, personne n'y croyait. Il y avait des Mélaniques qui riaient aussi par rapport à l'idée. Ah non, je ne rie pas par rapport à l'idée, mais c'est très simple. C'est très simple qui me paraît risible. Ce sont des pays qui ont des taux de croissance très intéressants, ce sont des pays qui ont des projections intéressantes. C'est quand même presque près de 600 millions de personnes. C'est un marché assez intéressant aussi pour toutes les puissances sur place et surtout pour le Maroc qui peut développer des liens assez importants. Autre point qu'on peut citer, c'est qu'il y a des phases et cette phase-là a été occultée par la CDAO. D'abord, on devrait commencer par une union douanière, c'est-à-dire mettre en place un certain nombre de tarifs qui seraient intéressants par rapport au commerce local puisqu'il n'existe malheureusement pas. Il n'existe sur le papier, mais elle n'est pas respectueuse. Oui, justement, sur le papier, il faut passer maintenant sur le concret parce que c'est possible. Ensuite, passer à ce qu'on appelle une forme de marché commun, c'est-à-dire de mettre en place un tarif extérieur commun et c'est l'objectif de la CDAO, c'est de mettre en place ce TEC et après passer à l'union économique. Et l'union économique, c'est la mise en place d'une réflexion avec les ministères des Finances des différents pays. Donc, il y a du travail à faire. L'intéressant, c'est que c'est encore vierge relativement. C'est beaucoup de pays qui commencent un peu à retrouver un élan démocratique et des élections qui soient respectées et la vie justement de la population. C'est en confection. Le plus important, c'est de voir effectivement que cette zone économique peut devenir un pôle intéressant en réflexion avec son potentiel. Dans le Yaka Faucon des unions douanières, il faudrait déjà que le Maroc ratifie les centaines et les centaines d'accords parce que ce n'est pas le cas. Et notamment avec la CDAO, il en a des centaines dans les tiroirs et ce n'est toujours pas le cas. Donc, à partir de ce moment-là, dans le Yaka Faucon, il faudrait déjà qu'on s'y mette et pour ça, il nous faut un gouvernement. Mais vous parlez de la ratification comme si le Parlement allait refuser les ratifications. Non, c'est le gouvernement qui doit ratifier et ça fait des dizaines d'années qu'on a des accords qui attendent. Il ne faut pas se leurrer non plus. Il y a des accords qu'on ne ratifie pas. Quand ce sont des partenariats économiques, Mélanie, ça n'a pas à être ratifié. Ce sont des accords d'État ou avec les organismes internationaux qui doivent être ratifiés. Ce sont des partenariats économiques qui ont été signés. notamment des unions douanières n'ont pas été ratifiés. Je vous l'assure. Il n'y a pas que les unions douanières sur les mille accords. Il n'y en a beaucoup d'avant ces mille accords-là. Ce que je voulais dire, c'est que revenir sur un fait qui est important, c'est le changement stratégique dont avait parlé le roi dans son discours de Riad en mai, multiplier les partenariats sans pour autant renoncer aux autres. Alors très rapidement, sur l'année 2016, on avait annulé le sommet de la Ligue arabe qui devait se tenir chez nous. Ça c'est pour la Ligue arabe avec un discours on ne reviendra pas là-dessus mais un discours de la diplomatie marocaine qui était extrêmement virile sur les phrases qui ne veulent rien dire, sur le blabla, sur les faux espoirs, etc. Ensuite, pour l'Huma, on voit bien comment ça fonctionne. Il y a eu plusieurs messages d'avertissement comme le rappelait Talal du roi pour l'Huma mais on voit que l'Huma, bon la Libye a les problèmes qu'on connaît, il n'y a pas de très bonne relation avec la Mauritanie, la Tunisie est en pleine reconstruction et l'Algérie fonctionne peu pour ne pas dire pas. Donc bon, il n'y a pas du Huma qui est à l'horizon. Pour l'Union Européenne, encore une fois, même avec l'accord d'échange, même avec le statut avancé, on voit que les relations sont en train de s'étirer, de se distendre, de se détériorer. Donc il ne reste finalement plus pour le Maroc comme véritable partenaire et véritable travail que le Conseil de coopération du Golfe et que l'Union africaine qui est en train d'être confirmée avec la demande d'adhésion à la CDAO.